Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliège Aujourd'hui on se retrouve pour le passage Legend En tout cas, essayer de passer Legend avec un petit deck de ma confection Donc Oddwild, Enzot, que j'ai déjà joué pas mal en ce début de saison pour monter Et ça a plutôt bien marché Alors avant je jouais une autre version en stream Avec laquelle j'ai fait 12-5 je pense Je jouais double Raptor et Ragnaros Là j'ai enlevé Ragnaros pour Freeze Gold Pour avoir un Rale d'Agonie très solide avec Enzot Sachant que Freeze Gold peut s'activer avec les Dricks Azur Et j'ai enlevé un Raptor pour mettre une deuxième en stream Donc l'idée du deck c'est quoi ? C'est vraiment de profiter encore une fois de l'effet Ramp Oui, de l'effet Accélération avec les Innervations bien sûr Les Croissances Et Gardier du Bourbier Sans oublier Nourrir A côté de ça on a deux Idoles Idoles qui sont là pour aller chercher des cartes intéressantes Dans certaines situations, pour finir l'étale etc Très forte, double Idole Dans des Match of Control avec Fondral pour aller récupérer deux cartes Donc ça c'est très très rentable Très fort également pour créer des petits tokens On a les Racines pour gérer le board Qui vont vraiment profiter de l'effet de dégâts des swords Avec le Talnos et nos amis les Dricks Azur On a Talnos qui forcément sera récupéré avec Enzot On a le Sharpie pour gérer les gros serviteurs Double Balayage Toujours intéressant avec l'effet des swords et gérer le board Les Enseignantes pour créer du token Après c'est vrai qu'on joue pas tellement à fond dessus Mais on en profite souvent relativement bien avec tous les petits swords quand même qu'on a Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Fondral forcément qui est OP Un petit Druid de la Griffe pour avoir un petit Tune supplémentaire On joue quand même avec pas mal de Tunes au final Druid de la Griffe, Double Ancia et Freeze Gull Le Nourrir Accélérer mais surtout aller souvent piocher Sylvana Seckerne De très très moins de cartes en tour 6 qu'on veut récupérer évidemment avec Enzot Donc voilà, un deck relativement rapide quand on a une bonne sortie Parfois on peut avoir des sorties très merdées qui se font rouler dessus Mais globalement on s'en sort bien Si vous n'avez pas certaines cartes On peut imaginer ne pas avoir un Cairne, une Sylvanas ou autre Vous pouvez éventuellement remplacer ça par un Ragnaros Pour un deuxième Raptor, même un deuxième Druid de la Griffe Je vais pas dire que c'est pas grave C'est clairement des cartes importantes à avoir Mais voilà, il y a quelques options Pareil pour Freeze Gull Essayez d'adapter en fonction d'eux Après c'est sûr que si vous n'avez pas Enzot Ne jouez pas le deck Le deck a besoin de Enzot pour fonctionner À ce moment-là partez plus sur une autre liste Il y a pas mal de listes Yoxaron qui jouent beaucoup Qui marchent beaucoup en ce moment Moi ici je joue une liste Enzot en Druid C'est quelque chose qui est relativement pas joué On n'en voit pas du tout dans le ladder Donc c'est vraiment l'idée C'est de jouer des decks qu'on ne voit pas En tout cas c'est ce que j'essaie de faire Et on va essayer de monter les jambes Sachant que je suis un petit peu Je commence à être claqué là Vu que j'ai skimé plus de 8 heures avant sur la TV Millennium Enfin c'était hier Mais bon vous voyez la vidéo aujourd'hui Mais enfin soit La vidéo se fait hier en gros Et puis avant j'avais fait la review de toutes les cartes avec Tars Donc ça c'est plutôt pas mal Donc c'est vrai que je commence un petit peu à fatiguer sur le jeu là Mais on va essayer de se concentrer Et jouer tout simplement du mieux possible Alors la petite démo Il y a beaucoup de zoos actuellement Donc on va garder la racine qui est très très bonne Tout ça c'est beaucoup beaucoup trop long On va aller chercher l'inervation Colère, croissance éventuellement Idole pourquoi pas Talnos c'est pas fou Du Dugriff c'est pas terrible On va voir ce qu'on peut faire quand même Sylvanas non plus c'est pas off On va directement mettre la racine Le match-up se joue beaucoup à la prise de bord Il y a l'accélération Donc on a vraiment besoin de pas le laisser respirer en fait S'il arrive à vraiment prendre ses aides Si on a pas un bon balayage Il ne pourra pas revenir Ok Voilà donc là il y a déjà rien à jouer Tout simplement un petit repeur Après ça peut être un reno Pour le moment on n'a pas vraiment l'info Villageois possédés Vous le savez ça peut être joué en reno Enzot Et c'est peut-être le cas Parce que Zoos qui pioche c'est plutôt rare C'est plutôt rare Quel est le plan pour moi du coup Les idoles c'est vrai qu'on veut souvent les jouer avec les Avec Fondral Mais vraiment dans le match-up Vraiment art-control guerrier je pense Ici je vais quand même en jouer une En mode sort Nourrir J'ai joué le Thanos Après ce serait compliqué pour moi De claquer le nourrir en mode En mode Accélération de mana Parce que le match-up va me demander Beaucoup de cartes Pour suivre l'adversaire Même si j'ai déjà beaucoup de l'aide de game C'est ça le problème en fait C'est que j'ai beaucoup de l'aide de game en main L'aime fois garder le bourbier Ce serait le top Ah parfait Il fallait bien qu'on ait quand même Une carte d'accélération Parce qu'on a peu les énerves de croissance Ah c'est logique Le mana Le mana qui est pris en face On a 10 cartes Donc là ça va vraiment partir Sur du Drake Du géant Plus chose de lourd Voilà le genre qui est posé Je peux mettre 7 mana Pour contrer simplement A voir si la brise sort ou autre Mais je pense que c'est un bon timing là Aucune raison d'aller essayer De commencer un trade ou autre On part face On va voir si lui lâche un petit ombre au flamme Ou je sais pas Ou alors est-ce qu'il ignore simplement Et s'il temporise C'est lui qu'il y avait la pièce Donc on pourrait s'attendre A pièce brise sort Sur Simanas Non Ok Sharpie pour les gros serviteurs Donc là le plan Ce serait Hero power Tuer Tuer Et récupérer une 3-3 Et mettre un druid Histoire d'avoir un board Plutôt décent Nourrir on le fera Quand on aura Le board On veut avant tout Prendre un bon contrôle du board Enfin minimum Le contrôle du board Plutôt 4-6 pour les AOE De toute façon On n'a pas un deck Qui a vraiment vocation A mettre une grosse pression On veut juste réussir A prendre un gros timing Sur le board Là je pense C'est un gros timing Pour jouer le nourrir Déjà c'est intéressant Après si je pouvais le faire En même temps que l'enseignante Ça ferait du board Je vais peut-être mettre Un ancien de la guerre Sauf que le néant C'est pas encore maintenant Quoique il pourrait faire Pièce néant Ça serait terrible J'avoue il y a pièce néant Pièce néant c'est horrible Sur pièce néant Réquipérez une 4-5 Et moi je me mets très très mal Je vais aller piocher Je pense On peut pas charpiquer Mais je vais piocher ici Ouais Idole La deuxième Et Anzoth Qui est déjà là On va aller chercher A sort Autant aller le faire proc Là tant que c'est gratuit Il a déjà joué son voile de mort Donc là ça c'est un peu Gênant pour lui Le seul play un peu relou Qu'il pourrait faire Ce serait trade et kourou Par exemple pour le fire Mais disons qu'il perd Carnes aussi au passage Ou alors il a Deuxième What Il a déjà joué le voile de mort Je pense Non Wow C'est cool C'est cool C'est cool Trade l'ombre Soit sa victor sac Ah ça me va Ok Il est obligé de trade l'ombre Avant de piocher Autrement il est en overdraw Et ça va partir sur un Pièce Diablota Contrôleur Ok 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 Intéressant On a l'option Enseignant de balayage On a quelques trucs Correct Lancer la guerre J'ai pas envie de le jouer Tant que lui On va pas jouer à Siphonée C'est pas extrêmement grave De se faire Siphonée En lancer la guerre Mais c'est pas ce que je veux Dans tous les cas Donc je dois faire gaffe Après pas oublier S'il fait le néant très tôt Bah ça veut dire Que Enzo est libre S'il n'y a pas l'ombre flamme Directement S'il n'y a pas l'ombre flamme Donc ça c'est aussi Une bonne chose pour moi Par contre C'est vrai que S'il joue son Enzo Beaucoup plus tôt avant moi Ça peut être compliqué C'est vrai que le premier Qui va jouer Enzo Va prendre un avantage Cependant pour le moment Il a joué que Kern Et le villageois Donc ça va C'est honnête Je me demande Je pense que j'ai tenté un ancien J'ai les deux Autant repartir là-dessus Les autres plays Ne m'intéressent pas Et je prends les trades rentables Avec le Europower J'en profite Je ne vais pas lui laisser profiter De mon trade de son côté Là c'est un Siphonier qui est joué Ça lui coûte Il va piocher Siphonier Et peut-être qu'il y a Ok c'est le Bananas Puissance carrément Pour récupérer l'ancienne la guerre Ok c'est intéressant Moi j'ai Sharpie en CA si je veux Autrement je pars plutôt Sur une enseignante Je pense que j'ai parti Sur enseignante Sharpie Croissance Je vais avoir un gros board Il va se méfier Il va devoir certainement Surréagir à ça Claquer une grosse AOE Pour éviter de mourir Sur un enregistrement ou autre Que je n'ai pas Mais que je pourrais très bien avoir Concentrez-vous Je suis là pour apprendre Je suis là pour apprendre Je suis là pour apprendre Kern Ça c'est cool Ça c'est cool Kern Prochain tour On aurait enseignante Kern peut-être Là pour oublier Que j'ai double balayage Donc en termes de dégâts Je me retrouve avec 3, 4, 5, 6, 10, 14 Plus sur au power 15 Donc je suis one off en vrai Mais lui de toute façon On va devoir se la jouer safe Ici Il doit gérer le board Il doit se huile Il doit mettre du toon Tu dois se protéger Il le sait Il le sait Voilà le toon qui est joué Ok 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 On pourrait partir sur un play Double enseignante Faire des trades Envoyer genre 3 tokens là-dedans Balayage, colère On vous retrouve avec combien ? Avec 4, 7, 10 points de dégâts Et on récupère 4 tokens Ce qui veut dire Qu'il est à nouveau Obligé de clean le board Concentrez-vous Je suivrai vos instructions Je suivrai vos instructions Je suis là pour apprendre Je suis là pour apprendre Je suivrai vos instructions Je pense qu'on trade ici On trade ici pour l'ombre flamme Le Neonk est joué On l'attendait Auspice pour bloquer mon tour Sur l'Auspice où il bloque mon tour Je vais jouer comme le Kern Pour le faire proc Et récupérer Rapidement avec Enzot Mais c'est très chiant L'Auspice là C'est très chiant Parce qu'il veut jouer Son Enzot au prochain tour Je pense Et ça me fait vraiment chier C'est vraiment son but Je pense C'est Enzot au prochain tour C'est pour ça qu'il aime l'Auspice Mais moi je suis obligé De Kern du coup Dans tous les cas Si lui ne joue pas Enzot Moi je vais le jouer Charpy 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 Tentant là Tentant L'ancien Plus Raptor Avant Enzot C'est très très tentant Autrement Quelles sont les autres options Quelles sont les autres options Les potes Je me demande Ça me fait plus chier De laisser ça sur le board Que faire Je pense Je pense que je peux le jouer Honnêtement maintenant Je pense que je peux le jouer Honnêtement maintenant Même sur l'Ombre Flamme Ça va être compliqué Pour lui de gérer tout ça Cairn Sylvanas Et Thalnos Il a joué son Néant Il lui reste L'Ombre Flamme Il a déjà joué son Reno Donc là On essaie de mettre la pression Maintenant Avant que lui En fait Si j'entends trop C'est lui qui va me mettre Son Enzot avant Et moi J'ai pas de réponse Très facile A ça Enfin j'ai pas vraiment De bonnes réponses A ça Donc je préfère le jouer Au moins en premier Je vois pas J'ai pas l'intérêt De se dire Ouais on va essayer De temporiser Le Enzot Pour le Raptor C'est un peu dommage Et en terme de board J'ai pas Bon clean de board Là le tour d'avant Donc La seule option C'est un ancien Raptor Mais je préfère D'abord mettre Le full board Là maintenant Ok Il va partir Sur l'Ombre Flamme Il va trade là Et puis l'Ombre Flamme Ici Trade Ombre Flamme Du coup il ira Trade là Moi je récupérerai ça Non ok Ok What Non mais il peut le tuer Dans tous les cas Il peut pas le tuer Donc je vais le récupérer J'ai récupéré une 4A Bon c'est pas fou Dans tous les cas Pour moi Il va tout tuer Moi j'ai récupéré une 4A Donc c'est plutôt bien joué Mais cependant Je vais reprendre certainement L'initiative avant lui Et ça c'est bon Le fait de reprendre l'initiative Peut me mettre bien Maintenant il a claqué Les 3 OE Les 12 OE principale Ombre Flamme Et le néant Il me reste encore L'ancien de la guerre J'ai juste peur Avec l'ancien de la guerre De Du siphonné On pourrait même La mettre en 15 Ici Que faire Autrement il y a le play Evidemment Fondra l'ancien Qui est cool Mais On a pas le temps Plus la game dure Plus je risque de perdre On part de pas Le reno ne joue plus Biggum Hunter Réalement Après il peut faire Hellfire Kourou Ça c'est une option On va voir style là Le siphonné qui part Donc elle soit en 17 Ou ça existe Ça change pas grand chose Sauf qu'en 17 Je vais te mettre De gros dégâts Ok 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 En grosse carte Il me reste quoi J'ai joué les anciens Je pense Yvan Askerne aussi J'ai pas joué Freezegolf J'ai pas joué Freezegolf Je pense qu'il me reste Un nourrir Je me demande On va commencer par croissance Ok Freezegolf Je pense que le Fondral Est peut-être Même limite mieux Là maintenant Fondral Racine Et au power Ah quoi que Ok Je prends le trade là Vu qu'il a déjà joué Le voile de mort Donc c'est moins Autant garder la 4 Le MZ plus joué On se retrouve avec 10 points de dégâts 14 16 Plus le Drake Azure Ce qui ajoute 2 à tout le bordel Donc 5 9 10 Plus le Hero Power Je pense qu'on a de l'étal On va compter 6 10 Drake Azure Qui nous donne 1 dégâts en plus A chaque fois Donc 10 12 14 16 17 Merde il manque 2 Non c'est bon C'est moi qui dit de la merde Non c'est bon Je dit de la merde On a l'étal J'ai eu la doute Mais non Ok Plus qu'une On retaple le même Sans déconner Ah shit On reprend le même les gars Ça fait chier Après on a la faux Là on sait que c'est plus en zoo Donc on va virer des cartes comme ça Tu vois Colère Des cartes qu'on garde contre le zoo On va pas les garder ici Parce que c'est pas intéressant Ce qui change pas mal de choses Le fait que nous on est la faux ici Mais ça ne change rien Au fait que je suis pas Spécialement confiant Dans ce genre de matchup En vrai En vrai Son nir et son ombre flamme Font tellement un gros travail Contre moi Ah putain Mais je me retape encore une main dégueu C'est horrible Le genre de carte Ok ok Est-ce que ça vaut vraiment le coup De jouer ça du coup Disons que s'il claque le villageois Ou le colporteur Ça peut venir le gérer Et puis à côté de ça Bah s'il fait rien Je peux mettre quelques dégâts Le colporteur qui est joué je pense Waouh Waouh Pièce siropower Nouveau play C'est pas logique de faire ça C'est pas logique du tout Du tout du tout C'est pas un play ça C'est pas un play Ne faites pas ça chez vous Waouh Et toujours pas de croissance Pas de croissance Déçu On va encore les chopper sur le tour 6-7-8 Avoir des bonnes cartes mortes C'est pas grave Et l'avantage de mettre les racines comme ça Quand on prenait le matchup Aussi c'est qu'on gratte les points de vie Comme je l'ai dit Ça peut toujours être un peu relou pour lui De devoir claquer le rhéno plus tôt C'est quand même des dégâts Qu'il faudra quand même essayer de mettre Au bout d'un timing Le prophète C'est ce gueule qui est déjà là Pour le moment on le voit L'avantage qui est clairement pris de son côté C'est un matchup qui joue beaucoup Comment dire Au cartes invente Au fait d'avoir plus de cartes que l'adversaire Et malheureusement je n'ai pas des sartilles Qui me permettent de rivaliser avec lui pour le moment Je peux mettre un ancien de la guerre De toute façon il ne peut pas le siphonner Le seul danger ce sera un bris-sort dessus Autrement je peux mettre un freeze-gull en 6-6 Je me demande Je pense que je vais la jouer comme ça Ça me va Ça me va Ça me va clairement Kern c'est certainement La meilleure carte à jouer maintenant Si je joue ça et qu'il a le siphonner maintenant Je vais être baisé Je vais prendre tir Alors que là Kern il est bien Donc on le voit On ne joue pas spécialement en fonction de la mana On joue simplement en fonction du tour Qui va le plus le gêner Je m'en fous de jouer à tour 6 Sur mon tour 7 Si c'est plus gênant pour lui à gérer Si c'est plus compliqué Pareil L'innovation en celle de la guerre le tour d'avant Il était un peu chiante à faire Mais il fallait la faire je pense Vu que ça allait le gêner Il ne faut absolument pas que cette siphonasse vole mon kern Autrement je ne peux pas récupérer Kahn sur Enzoth Donc il faut que je suicide ici Je vais trade et je ne vais rien faire C'est là où tu as envie d'avoir le nourrir pour piocher C'est sur un tour à vide comme ça Là le nourrir tu le joues Tu n'as rien à faire Tu sais que tu vas les trade là Il va voile de mort je pense Pour récupérer ma 4-5 Assez logique Et on va partir sur du bord A mon avis de ce côté Là le frisgole est actif J'ai Drake Azure Donc je pense que c'est un bon timing Là pour frisgole Là c'est un bon timing pour frisgole Je ne vais pas jouer ma colère Je ne vais pas lui donner l'info Que frisgole va proc Avec le deck Azure Sur un balayage je me mets super bien Drake Azure balayage serait parfait Là je peux faire Drake Azure cholera 2 Pour piocher également C'est une notion Balayage J'en ai pas en courant seul Non 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 Je pense que je vais essayer de chercher un balayage On reste 2 dans le deck Ok Pas hésiter à provoquer comme ça Vous savez que vous avez une bonne réponse Essayez d'aller chercher vos réponses Vos cartes On balayage fail ça simplement Est-ce que je vais jouer autre chose avant Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu Je peux aller chercher 3 de mana avec l'inervation Mais ça ne m'arrange pas Je m'en fous d'aller colère là Gros Je suis vraiment pas bien Je suis vraiment en retard sur la pioche Ça m'en fous Le Reno qui va être joué là directement Ou le trade Trade Reno S'il a le Reno c'est très très bon pour lui C'est parfait Cette ospèce elle est juste là pour gagner du temps Et moi je ne peux rien y faire Là je peux juste rien y faire Je ne veux pas aller sharpie ça Mettre l'enseignante Parce que derrière il a quand même Tu tournes pour temporiser Et je n'ai quand même pas les dégâts pour passer Et elle fait son travail l'ospèce Elle me bloque totalement Moi je vais devoir coller ici Pour essayer d'avancer dans mon deck Je n'ai pas grand chose à faire Allez on sait que la décroissance On l'a dit Les cartes mortes qui arrivent après Alors que ça aurait été tellement faux Reduit de partie En vrai ce qui pourrait être bien C'est de la garder En mode comme ça Pour faire un token avec l'enseignante Au prochain tour Mais ça veut dire que je me force à jouer l'enseignante Alors que ce n'est peut-être pas le meilleur play Au prochain tour Donc je vais quand même la jouer maintenant Après je peux la jouer au prochain tour quand même Ça Il n'y a plus Horeb Il n'y a plus rien Qui me bloque vraiment Donc ouais Je vais la garder en excès de mana Est-ce qu'on a eu Reno chez l'adversaire ? On met du board Et ça a poussé un Argus j'imagine Ouais ouais Je l'avais dit Les cartes intéressantes Qui arrivent seulement maintenant Pour le coup Bon si c'était ça qui arrivait après Je refais l'excès de mana Et peut-être Innervation Nourrir Mais bon Si je me lancais de la guerre C'est certainement Symphonie qui va partir Il doit l'avoir Donc c'est pas Le plus intéressant Je pense Je suis là pour apprendre Sylvanas peut être bien ici Sylvanas peut être très très bien ici Parce que le bloc Il est sous pression Il n'a toujours pas son Reno Elle est très bien Sylvanas ici Le temps n'attend personne Ouais Je n'ai pas le temps de m'amuser Le temps n'attend personne Il va trade Trade et flamme phall peut-être Mais s'il fait flamme phall il a besoin de celui-là Il a besoin de celui-là Je pense pas qu'on avait vu la game d'avant La potiquaire Étonnant Enfin pas étonnant Non ça me surprend pas De voir la potiquaire Mais ça me surprend De pas l'avoir vu la game d'avant Ok J'ai 8 points de dégâts Je peux sharpillage Je peux 8, 10, 11 Il me manque rien 5, 8 Une herbe valayage 5, 8 Je ne vais pas la mana pour la racine Fait chier On va piocher Je suis là pour apprendre Il y a une autre qui arrive Merde J'ai loupé mon trade J'ai loupé mon trade complet J'ai loupé mon trade J'ai complètement zappé mon trade Je devais trade là avant J'ai complètement zappé mon trade Et je me suis dit token Mais non d'abord le trade là Et puis la value après 9 points de dégâts Le renault Le renault Et il reste 2 de mana On joue Rias C'est logique Le handshot Il est joué Il va se prendre le néant Donc moi j'aimerais bien voir le néant partir avant On va encore aller piocher Je vais encore aller piocher Ok Nous avons soif de vengeance Pour une croissance Je peux faire trade ça Et avoir un ripop Sur le raptor directement Là j'essaye de bait Le néant et l'ombre flamme Ombre flamme Pour moi C'est appel La terre merveille sous Je me demande Je pense que le board maintenant Ça peut le foutre dans la merde Donc je pense que sharpie Même là c'est ok On va faire l'idole Parce que sharpie Croissance Et repoureur D'abord croissance du coup La marque Ah je peux vraiment pas Sharpie ça Allez potes Je peux pas Je peux pas Je peux pas Sharpie ça Ok Ok Je pense que je réponds Sous un zot Par moins un zot On est au rentable Sur les trades Tac Là le néant est plus une solution Pour lui Vu qu'on a du board tous les deux Ah le bâtard Ah le card Après on a Sylvanas Qui est pour là Votre magie Brissor Brissor Double trade dessus Et golem Ça spam de fou On se retrouve avec 5 8 10 11 Point de dégâts On a pas de quoi tuer On a bon balayage D'ici carry Dernière carte Je pense que c'est Fordral Que j'ai pas encore joué 5 10 13 14 Ouais non Il y a aucune option Pour aller chercher Un petit étal Ici des familles On gardera ça Pour Fordral Je vais pas le jouer Maintenant Fordral Je pense pas Mais je vais quand même Faire le trade Je rappelle qu'il y a toujours Son siphonné Et son néant Qui vont me gêner Le New York est joué Il reste le siphonné On est ancien Là je vais faire Certainement ce play-ci Peut-être Missilière Plus que l'enseignante Ouais Et au juissement Ouais Où dois-je frapper ? Ok On peut Missilière On peut Au jugement Ok Ça passe tout seul Non c'était un peu tendu C'est vraiment des matchups Compliqués les Reynaux C'est pour ça que j'ai joué Beaucoup la corde Encore une fois Mais dans ce genre de matchup On est obligé De prendre le temps D'optimiser Et on a même vu J'ai fait une erreur Et il y a peut-être Un ou deux tour Que j'aurais pu optimiser Mais c'est vrai Que je sors De 8 heures de stream J'ai fait toute la Présentation des nouvelles cartes Donc là Je suis un petit peu Je suis un petit peu crevé Je pense qu'il y a peut-être Un ou deux tour Que j'aurais pu optimiser Dites le moi dans les commentaires Mais je le verrai De toute façon En faisant Le rendu de la vidéo Dans tous les cas Donc voilà Un deck sympa Qui change On voit que ça monte On monte 54 C'est cool Je jouerai peut-être Tout à l'heure en stream Donc je stream ce soir De 20h à 2h Si je n'ai pas de bêtises Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Moi tu dois reputer fort Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz